Coucou tout le monde, alors on se retrouve pour la présentation du kit de Noël qui s'appelle Noël Cosy. C'est le kit du mois d'octobre et je vous le présente tout de suite. Si vous voulez acquérir ce kit, vous pouvez me joindre sur Messenger ou sur Instagram sur le compte des bricoles de Louise ainsi que par mail sur lesbricolesdelouise.net Tant que j'y suis, n'hésitez pas à vous abonner parce que je sais que vous êtes plusieurs à regarder sans vous abonner, ce n'est pas bien du tout, donc cliquez sur je m'abonne, ça fait toujours plaisir. Alors, je vous présente tout de suite ce kit. On va commencer par la couverture. C'est une couverture en 200 grammes que voici, avec un joli sapin Noël, un fauteuil, ça fait vraiment l'esprit cosy, c'est pour ça qu'il s'appelle Cosy. Et de ce côté, il est imprimé, vieilli au café. Donc voilà pour ce qui est de la couverture. Ensuite, il y a 10 pages. Cette fois-ci, il n'y a pas du tout de pages vieillies au café. J'ai préféré mettre 10 pages imprimées sur le thème de Noël. Ça vous permet de rajouter des pages vieillies au café pour faire un junk plus conséquent, si vous le voulez. Je vous le montre tout de suite. Voici la première page. La deuxième. La troisième page. La quatrième. Alors, tant que j'y suis, elles sont une sur deux. Je crois qu'il y en a cinq qui sont le verso. Ce sont des boules de Noël. Et les autres, elles sont... Alors, est-ce qu'il y en a là ? Il y en a une sur deux. Je ne dis pas de bêtises. Je cherche s'il y en a une et l'autre. Non, ce n'est pas celle-là pour l'instant. Donc, et les autres, elles sont vieillies au café, simplement. Celle-là, c'est encore... Ça, c'est la sixième. La septième. Vous voyez, le recto. Le verso, plutôt, pas le recto. Le verso est impression vieillie au café. Évidemment, elles sont à détourer. On enlève le blanc. Donc, je pense que c'est la septième. Je crois que j'en suis. Huitième. La neuvième. J'aime beaucoup cette page. J'ai failli la prendre pour couverture. Je la trouve très jolie. Alors, si toutefois, oui, vous vouliez changer la couverture, il suffirait de le dire lors de la commande. Je préfère la huitième page en couverture. Et il n'y a pas de souci, je peux vous le faire. Ou n'importe laquelle autre. La huitième. Voici la neuvième. Et la dixième. Voici les dix pages. Ensuite, il y a une partition. Alors, c'est une vieille partition. Ce n'est pas une photocopie. C'est vraiment un original. Elle est peut-être un petit peu fragile pour faire une page. Peut-être plutôt pour faire un éphéméra. Voilà, comme vous voudrez. Donc, c'est un original. Une partition. Ensuite, il y a deux enveloppes. Donc, une comme ceci. Je vous ai tracé un côté carré, un côté arrondi. Comme ça, ça vous permet de faire une enveloppe ou plutôt avec la languette plutôt arrondie ou plutôt carré. C'est au choix. Il suffira de gommer. Donc, je vous ai fait les deux. Voilà. Voilà pour la première enveloppe. Voici la seconde enveloppe. Évidemment, tout est à part les die-cut. Tout est imprimé au verso. Impression, vieille au café. La deuxième enveloppe. Et voici les éphéméra. Donc là, il y a deux cartes postales avec une grande étiquette de Noël avec quelques petits sentiments. Il y a deux mots sur celle-ci. Là, voici quatre jolies étiquettes. Ça peut être marque-page ou ce que vous voulez. Là, il y a un grand tag. Un calendrier de l'Avent. Les 25 jours de l'Avent ici. Avec une carte de vœux de Noël. Et puis, ça peut être 2025. Puisqu'il y a 25, bon, j'y pense que c'est pour... Bon, on est encore en 2024, mais bon. Moi, je ne les ai pas utilisées dans le jeûne que je vous ai fait en présentation. Je ne les ai pas utilisées. Là, ensuite, il y a une planche avec six tags. Une autre avec quatre pochettes. Avec pas mal de petits sentiments de Noël ici. Et je vous ai mis une page comme ceci en 160 grammes. Moi, j'en ai fait des pochettes. Et alors, j'ai failli vous les couper en pochettes. Et après, je me suis dit, ben non, parce que peut-être que vous voudriez en faire autre chose. Ou sinon, si c'est en pochettes, vous prenez... Moi, j'ai pris 12 centimètres, je crois. Et puis après, j'ai coupé en deux pour faire des grandes pochettes en couines. Et après, dans le reste, j'ai fait des pochettes. Donc, vous pouvez voir une petite, une très grande. Donc, du coup, je vous les ai laissées, ben, le choix. Donc, je n'ai rien dessiné, rien mis. Vous pourrez en faire autre chose si vous voulez. Donc, elles restent dans le même esprit, le même thème. Ensuite, il y a une couverture pour faire un carnet. L'impression, voilà. Donc, cette couverture que j'aimais bien pour couverture, je l'ai faite pour faire un petit carnet. Je l'ai réduite, j'en ai fait un carnet. Ça, c'est la couverture du carnet. Et il y a 5 feuilles. Donc, ça va faire 10 pages pour faire un petit carnet. Ça peut être bien, peut-être, au moment de Noël, pour mettre des petites idées de cadeaux, de repas. Voilà. Donc, ça, ça peut être sympa pour glisser dans le junk. Ensuite, nous avons 4 paperclips. Un satin et organza. Un satin, un organza. Et un avec l'étiquette. L'étiquette, ce sera pareil, ce ne sera pas toujours les mêmes parce que j'ai des planches. Donc, du coup, ça restera quelque chose de très chabie. Voilà. Dans le même style. Voilà. Ensuite, nous avons les rubans et dentelles. Donc, il y a un mètre de rubans d'organza, un mètre de satin et un mètre de dentelles. Donc, voilà pour ce qui est des rubans et de la dentelle. Et ensuite, dans la petite pochette, il y a les petites breloques. Il y a aussi deux petites cartes éphéméras. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de petits die-cuts et de petites choses pour coller sur les enveloppes. Donc, j'en ai préparé des planches. Et donc, je vous en ai mis deux. Comme ceci. Et ensuite, il y a les petites breloques de Noël. Alors, là, c'est une petite botte de Noël. Mais sachez que ce ne sera pas forcément une petite botte. J'ai des pères Noël. J'ai des petites reines. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai des petites reines. J'ai des pères Noël. J'ai plein de petites choses. Je n'ai pas tout ça en tête. Mais j'en ai cinq ou six différents. Donc, ce sera dans le même style. Rouge, doré. Pas forcément des petits brillants dans ce style-là. Ensuite, il y a un petit cabochon avec à l'intérieur des petits cadeaux de Noël. Le soleil qui revient. Je ne sais pas si ça va se voir sur la vidéo. Mais notre soleil était parti. Là, il y a une couronne de l'avant. Couleur bronze. Là, je vous la mets. Là, j'adore cette petite couronne de l'avant. Ensuite, il y a un petit sapin de Noël décoré avec des petites guirlandes. Et ensuite, il y a, comme d'habitude, les quatre coins. Les quatre coins, les deux œillets et les deux petites rondelles pour faire notre fermeture de junk. Donc, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Il y a d'autres. Je ne sais pas si je l'ai déjà mis ou si je vais le mettre en suivant. Une autre collection de kits de Noël. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir tout le monde. Sous-titrage ST' 501